... Écoutez, je me réjouis que nous ayons signé cette convention dite Convention Ruralité. En quoi ça consiste ? En fait, j'ai souhaité qu'avec les départements ruraux de France, nous puissions signer systématiquement ce type de convention qui nous engage les uns et les autres. Nous engage à quoi ? Nous engage pour éviter qu'à chaque fois que la population scolaire baisse dans ces départements ruraux, eh bien, ça se traduise en fermeture de classes, fermeture d'écoles du jour au lendemain. Je trouve cela insupportable pour la population, pour les élus locaux. Et donc, je leur propose de travailler autrement et c'est l'objet de ces conventions ruralité. C'est-à-dire que l'Education Nationale leur donne trois ans. Nous travaillons ensemble pendant ces trois ans à préparer l'avenir, c'est-à-dire à constater les évolutions démographiques, à réfléchir à ce qui répondrait le mieux aux besoins. Est-ce que c'est de maintenir malgré tout une école dans telle commune ? Est-ce que c'est de créer un regroupement pédagogique intercommunal ? Mais nous y réfléchir et travailler ensemble posément en prenant le temps, en n'ayant pas le pistolet sur la tente. Et pendant ces trois ans, c'est l'objet de cette convention, l'Education Nationale prend l'engagement de neutraliser les effets de la baisse démographique sur le nombre de postes d'enseignants. C'est-à-dire, pour le dire autrement, bien que la démographie soit à la baisse, nous maintenons les enseignants qui étaient en poste, soit pour toutes ou parties. Pourquoi ? Parce que nous estimons qu'il faut laisser le temps aux acteurs de bien s'organiser tranquillement et qu'il ne faut pas leur retirer comme ça le tapis sous les pieds, c'est-à-dire du jour au lendemain, leur retirer les enseignants et provoquer des fermetures d'écoles. Donc, ces conventions ruralité, c'est une façon intelligente de travailler ensemble dans laquelle l'Education Nationale fait un effort en termes de création de postes. Et d'ailleurs, vous aurez constaté que depuis 2013, nous avons manifesté cet effort, puisque alors que ce territoire, ce département a connu une baisse de quelque 200 élèves en moins, et bien malgré tout, nous avons créé 14 postes en plus. Donc, on est très très loin de la logique arithmétique qui prévalait avant que vous connaissez par cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada